Alors, je quitte l'albergue des Selmo qui est spécialisée dans l'accueil des Coréens. Comme vous voyez, c'est écrit en coréen. Et la ville d'Arzois. Alors, si je me trompe, j'ai un... Vous voyez, c'est marqué là. Arzois. C'est bien comme ça. Vous voyez. Je ne peux pas me tromper de ville et de nom. Comme vous pouvez le voir. Arzois. Regardez la belle murale. Et je m'en vais à Pedrozo. 19 kilomètres plus loin. Alors, est-ce qu'il va pleuvoir? Il n'annonce pas de pluie pour aujourd'hui. Mais regardez, c'est... C'est très nuagé. Ah oui, j'ai... J'ai parlé de l'arbre à singes. Et... Je voulais vous remercier parce que j'aurais jamais deviné quand... Quand j'avais vu le singe... Le singe. L'arbre bizarre. Quand je suis sorti de Léon. Alors, j'ai mis le nom ici. L'arbre à singes, c'est aussi Arocaria. Ça s'appelle aussi un Arocaria. Puis, il y a quelqu'un qui m'a même dit qu'il appelait ça le désespoir du singe. Alors, il y a Arbre à singes, Désespoir du singe, Arocaria. En tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont informé sur cet arbre que j'ai croisé en sortant de Léon. Sur mon vidéo quand j'ai quitté Léon. Et c'est un arbre assez particulier que j'avais jamais vu. Alors, c'est ça. Je voulais juste remercier mes spectateurs, un peu plus ainsi, qui suivent mon périple qui bientôt touche à sa fin. Alors, Oboruzo... En tout cas, je ne sais pas si je le prononce bien. Prochain village. Oboruzo, je ne sais pas. Je regarde sur mon guide. Et après, Monte de Gonzo. Ça, je sais que c'est l'avant-dernier à 5 km de Compostelle pour arriver à Compostelle. et en France. Et bien, je peux vous dire qu'ici, on n'en souffre pas. Parce que j'ai ma petite laine. Voyez, j'ai un petit Polar sous mon sac à dos. Et il fait à peu près 20 degrés max. Donc, puis c'est nuageux. J'ai senti quelques gouttes. Et on ne sent pas le soleil du tout, du tout. Mais quand il s'agit que c'est une vague de chaleur de 40 degrés, même en Angleterre, il faut le faire, ben, on ne s'apprendra pas d'avoir un petit peu plus frais ici. Donc, j'ai un petit répit de la chaleur. Ça fait drôle de geler un peu aux jambes. Parce que je suis en short. Donc, c'est ça. Puis là, j'ai Freuze. Je ne sais pas si vous voyez ça, là. Freuze, en affiche en rouge. Supermercado. Alors, je fais mes courses. J'ai fait mes courses là, hier, pour souper. J'ai fait ma cuisine. J'aime mieux... Parce qu'au restaurant, pas toujours... La gastronomie espagnole n'est pas toujours à son top. L'Espagne n'est pas... L'Espagne n'est pas de connu pour sa gastronomie. Mais par contre, pour son café, pour ce café, ben oui. Alors, on va aller chercher un bon café. Pourquoi pas. Alors, évidemment, vu que je suis dans une étape principale, regardez bien la foule de marcheurs qui partent en même temps. C'est... C'est quelque chose. Alors là, je ne serais pas tout seul comme la dernière fois. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'était très bien comme auberge. Comme albergue, là, je n'ai pas à me plaindre. C'était... Je vous avais dit que ça ressemblait à un film de Louis de Funès. Mais l'endroit était vraiment, mais vraiment très bien. Donc, à conseiller comme place. Regardez cette forêt luxuriante. Je... Qu'elle est belle. Vraiment très belle. Elle est tellement haute. Regardez les arbres, la hauteur des arbres et la densité de la forêt. C'est... C'est fantastique. C'est... On est au pays des géants. Des arbres géants. J'ai vu plus gros que ça, c'est en Californie. Quand j'ai fait la forêt des séquoias géants. Ouais. On va dire géants, les séquoias. C'est des arbres déjà géants parce qu'ils sont préhistoriques. C'est déjà impressionnant. Et j'ai l'impression d'être dans les mini séquoias parce que c'est pas aussi gros, évidemment. Mais c'est... Ils sont tellement grands. tellement imposants. Ça fait une forêt superbe. Je suis... Même s'il y a beaucoup de monde autour de moi. Là, ça ne me dérange pas tellement. Je suis subjugué par tant de beauté. Regardez bien cette vue fantastique de la région. Et la ville que vous voyez juste... Alors ça, c'est la foule qui s'en vient là sur le chemin. Mais la ville que vous voyez juste là-bas là, ça c'est Arzua où j'étais. Où j'ai passé la nuit. Regardez ce beau paysage. Alors j'arrive de là. Alors c'est un chemin, il n'y a presque pas de village. Et c'est seulement de la forêt. On ne voit presque pas de circulation, d'autoroute. Souvent, sur le Camino Française, le seul reproche qu'on peut faire, c'est que quelques fois, peut-être trop souvent, on marche, on suit des nationales, des autoroutes nationales. Et on les entend, on ne les voit pas, mais on les croise dans des tunnels ou des ponts. On les entend un peu au loin. Mais elles sont là et elles sont omniprésentes. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on n'entend rien. À part, évidemment, il y a beaucoup de marcheurs, mais ça, je vous le savais. Les paysages sont, regardez comme ils sont beaux. Des petits murets de pierre, propres à la Galice. Et c'est vraiment beau, vraiment beau. Regardez-moi ça. Muret de pierre, chemin de terre, champ de blé, vous voyez à gauche. Champ de maïs à droite. Et tonnelle d'arbres au-dessus de nous. Quoi demander de mieux. C'est vraiment une fin de... C'est même mon avant... On pourrait dire mon avant-dernière journée de marche. Parce que là... Après, les cinq... Demain, c'est... Comme je le dis, on arrive à monter de Gonzo. Ça, c'est à cinq kilomètres. Alors, les cinq kilomètres, on peut dire qu'on est rendus. C'est juste pour éviter la foule, comme j'ai déjà expliqué. Mais, c'est quelle fin extraordinaire de chemin. Regardez ça, c'est... C'est majestueux. Ces murs de roches et de terre. Un verre de mousse. C'est très beau. De la civilisation. On arrive dans un village. C'est très peu de village. C'est assez particulier. D'habitude, on en voit beaucoup plus. Et je ne m'en plains pas. Parce que ça... Ça nous permet de... De mieux apprécier la... La nature. Donc, c'est vraiment... Bon, il y a des... Des comptoirs à Babiol. Parce qu'il y a plein de jeunes. Alors, ils veulent vendre... Des t-shirts. Des souvenirs. Mais... Il n'y en a pas beaucoup quand même. C'est un bon coup de... Publicité. Ils ont mis un euro... En travers, comme ça. Pour annoncer le bar... Hôtel rural. Casa de Oreo. Ici, on a le kilométrage... Jusqu'à Santiago. 30 km, 8 km. Alors, c'est... Je suis sûr que ça... Ça doit... En tout cas, on le remarque. Dans ce couloir du village. Il voulait qu'on les ait... Qu'on les voit. Ben, on les voit. Et ça marche. C'est très... Très réussi. Là, je vous averti, c'est une curiosité du chemin. Moi-même, je le savais que ça existait, mais quand tu le vois, c'est très différent. Ça... Ça surprend. Regardez bien. Alors, c'est... Des bouteilles. Des bouteilles de bière. Elle n'est plus finie. Regardez bien ça. Il y en a... Partout. 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 Regardez ce mur... De bouteilles. Sur un Oreo, d'ailleurs. Il y a même la porte du pardon. Puerta del Pardo. Il y a une niche. C'est assez... Tout le monde marque son nom avec la date. C'est ça. Chacun met son nom avec sa date sur le cul de la bouteille. C'est la tradition. Je vois... Tout le monde a des crayons blancs. Et marque son nom. Alors, ça fait... Une tradition assez... assez incroyable. L'intérieur est plus banal. C'est vraiment à l'extérieur que ça se passe, comme vous pouvez voir. C'est vraiment ici. Donc, tout le monde incite à prendre la bière pour signer sa bouteille. Donc, c'est un bon coup de... de vente. Comme vous pouvez voir... C'est plein, plein, plein. C'est pas le monde qui manque. C'est pas le monde qui manque. Autant il y a du monde qui filme, qu'il y a du monde qui boive. Alors, j'approche de O. Pedrozo. J'avais un peu peur parce qu'il y avait tellement de monde. Je me dis... Est-ce que je veux trouver une place pour dormir? Alors, je me disais... Peut-être que je voulais arrêter une étape avant. Pour être sûr d'avoir de la place. Ou continuer une étape après. Mais là... Coup de chance. Il y a une... Vous savez, il y a des alternatives. Des chemins alternatifs. Et là, il y a eu un chemin alternatif entre O. Pedrozo et un autre village. Et là, tout le monde se divise en deux. Dans le sens que... Le groupe est deux fois moins volumineux. Donc ça, ça me... C'est un coup de chance. Parce que... Ça augmente mes chances de... De trouver... Une place... Pour dormir à O. Pedrozo. Alors, c'est ça. Je voulais juste vous dire ça que... Mon inquiétude face à... Toute cette quantité de... De personnes. Où est-ce qu'ils vont dormir. Ça m'inquiète toujours un peu. Parce que... Ça prend de la place. Pour ce monde-là. Pour dormir. Ils ne vont pas dormir dans... À la belle étoile. Alors, je suis à Rua. Le dernier village. Avant mon... Mon étape finale pour aujourd'hui. Et... Ça va bien. Le soleil est... Au rendez-vous. Il fait super beau. Il fait chaud. Mais pas trop. Tu sais, c'est... Bonne chaleur. Au moins, il ne pleut pas. Comme on dit là. Comme hier. C'est vraiment... Une belle petite... Tite place à Rua. Il y a toujours... Toujours... À chaque étape. Des sels l'eau. Des sels l'eau. C'est les étampes. Pour la crédentiale. Qui vont... Leur permettre d'avoir... Leur compostella. Ah oui, c'est ça. Voilà. Bonasias. Finalement, j'ai décidé d'aller... Une étape plus loin... Que au Pedrozo. Et il n'y a personne. Tout le monde a arrêté à... La foule a arrêté au Pedrozo. Puis là, je marche. Prochain village. Je ne sais même pas lequel. Parce que ce n'était pas prévu du tout. Du tout. Moi, je devais... Je pensais pouvoir... Mais... Dans mon élan... Ben, quand... Quand tu es sur un élan... Ben, tu continues. Et... Ben... Je ne le regrette pas. Parce que regardez. Je suis dans une forêt... Presque magique. Regardez comment c'est beau ici. Il n'y a personne. Personne, personne. À part... Les arbres. Et moi. Et c'est tellement beau. Finalement, c'est... La meilleure chose que j'ai fait. Je ne sais pas où... Quel est le prochain village. Mais... Ce n'est pas grave. Le plus beau cadeau que j'ai, c'est... C'est d'être ici. Dans la nature. Dans cette superbe forêt. Wow! Bonjour. Alors, je suis arrivé au village suivant de Aménal. Et c'est vraiment génial. Car il n'y a personne. C'est... C'est calme. Il n'y a plus... Ils sont tous arrêtés au village précédent que je vous disais là. Ou... Je ne sais plus le nom là. En tout cas. Et... Et... Je dis donc continuer. Et... Je ne le regrette pas. C'est sûr que... Prochaine étape... Montée d'elle... En tout cas, la prochaine étape. Montée de quelque chose là. Ben, c'est sûr que là, il y aura plein de monde. Mais... C'est un gros campement. Il y a 400 places. Alors... On n'y peut rien. Ça va être plein. Ouais. Mais en alternant. Une journée où il y a moins de monde. Une journée où il y a plus de monde. Ben... Ça... Ça... Ça rend ça... Très, très, très vivable. Et... Ben, c'est ça. Ça termine ma journée. Et on se retrouve pour une prochaine fois.